1 ou 2 ans, tu as le doctorat, ça fait combien d'années ? Plus combien ? Ça fait combien d'années ? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Les amis, vous êtes d'accord avec moi que ça fait longtemps qu'on a pu entendre parler de ce monsieur ? On l'appelle monsieur 800 idées par seconde. En outre, on l'appelle Claudel Nubici. Hé ! Correction. Docteur Claudel Nubici. Donc je rappelle ici qu'il est un docteur en médecine. Je suis tombé sur l'une de ses vidéos. Vous savez, c'est un monsieur qu'on a beaucoup critiqué. Je suis tombé encore sur l'une de ses vidéos. Ça m'a tellement fait rire et j'ai trouvé que c'était nécessaire de partager cela avec des jeunes. Mais avant, il a été critiqué parce que malgré toutes ses études qu'il a fait, docteur de son état, docteur en médecine, ce qu'il a trouvé à faire, c'est mettre sur le marché les chips. En passant, il a fait sa pub ici gratuitement. Les chips Njoka. Que dernièrement, on a vu Steve Off en train de faire la pub dans les rayons d'un supermarché là-bas au Canada. Je rappelle aussi que dans mon cas, au fond, dans une boutique, je suis tombé sur les chips Njoka. Il a dit, hey docteur Claudel Nubici, tu es fond. Njoka est déjà presque partout. C'est donc lui qui met ses chips dehors. Les gens se mordent de lui. Je vous présente cette vidéo et je vous demande de regarder attentivement. Comprenez ce qu'il dit dans cette vidéo. Parce qu'il répond à ces gens d'une autre manière. Vous savez que c'est un stratège. Écoutez bien cette vidéo. Je vous prends après. Vous allez finir l'école 20 ans après. Moi, il y a quelque chose qui me choque sincèrement. Vous allez me le dire pour vous. Quand je vois quelqu'un, l'école d'abord, ça commence à la petite section. Petite section, moyenne section, grande section. Pour le cursus normal. Ça fait il y a 3 ans. Après ça, on te dit, bon, comme tu avais fait les 3 sections là, tu peux sauter la cible. Tu fais le CP spécial. Ça fait il y a 4 ans. CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait encore 4 ans, n'est-ce pas ? Ça fait 8 ans. Tu fais 8 ans, tu as le CEP. Tu n'es pas en 6e. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça fait 7 ans. Plus 8 ans. Ça fait combien ? Ça fait 15 ans. Tu as le Bac. Tu pars maintenant à l'université. Première année. Deuxième année. Troisième année, tu as la licence. Première année. Deuxième année, tu as le master. Mais peut-être encore un ou deux ans. Tu as le doctorat. Ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années ? Plus combien ? Ça fait combien d'années ? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Ça ne doit pas même nous faire peur. Attends, tu fais 23 ans assis et tu dis j'ai l'honneur. Donc en 23 ans, tu n'as pas pu apprendre ce qui te permet de te lever avec autorité dans la société et dire que je peux aussi apporter quelque chose. C'est que c'est très grave. C'est que c'est très, très... On sait qu'on doit s'interroger, nous tous, 23 ans assis. Prenons maintenant un autre cas de figure. Prenons un exemple d'un enfant qui n'est pas là, les gars. Vous savez qu'il a fait petite section, bonne section, grande section. Il a fait le CEP. Il a fait jusqu'au CP, CP1, CM1, CM2. Il a eu son CEP. Après, il a dit que vraiment, il ne veut pas continuer. En 6e, il est allé dans une boutique. Il a commencé à vendre. Il a commencé à vendre de manière ambulante. Il a fait ça pendant 15 ans. Il n'y aura aucune comparaison entre lui et vous qui avez le doctorat. Vous seriez son ouvrier. Parce que si vous vendez au marché pendant 10 ans, vous allez apprendre tellement de choses que personne qui n'a même lu 200 livres ne pourra bénéficier de ces connaissances-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 23 ans assis ? Et ça, c'est si tu n'as repris aucune classe. Mais on doit s'interroger. On doit s'interroger, nous tous. On doit s'interroger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai fini la fac de médecine. Il me dit, ok, qu'est-ce qu'il sait faire ? Quand je regarde, il voit qu'il ne sait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'asseoir à l'hôpital, consulter les passants. Encore que je ne peux pas dépister toutes les maladies. Je ne sais que toutes les maladies. C'est un tel en fonction de mes connaissances. Il ne serait que la compétence de ma compétence, en fait. Et puis, c'est tout ce qu'il fait au quotidien. Je vais toucher combien ? Peut-être 100 000, 150 000 par mois. Ça veut dire qu'il serait pauvre toute ma vie. Sauf si je suis un ennacqueur. À l'hôpital, j'ai fait des choses incroyables pour gagner de l'argent que je n'ai pas vu de citer ici. Très bien. Ça, c'est un extrait de cette vidéo. Vous avez bien compris. Je suis d'accord avec le docteur Claudel Nobisi à 75%, mais je ne suis pas d'accord à 25%. 25%, je commence par là. Ceux qui ont abandonné les études pour se concentrer sur le commerce, on a vu d'autres aujourd'hui, soit se donner la mort, se pendre, soit d'autres sont au village. Tout simplement parce que le feu est venu brûler vers le capital. Et quand tu n'as rien dans la tête, vraiment, c'est une chute libre. Donc, je ne peux pas encourager quelqu'un d'abandonner ses études pour aller faire le commerce. Parce qu'on a vu d'autres abandonner les études pour faire le commerce. Ils ont fait le commerce pendant les 23 ans, dont il dit. D'autres sont concentrés sur le banc. Mais dès qu'ils trouvent le travail, pour ceux qui ont eu la chance de trouver un bon travail, en deux ans, ils réalisent le double de ce que tu as réalisé depuis les 23 ans. Ça, c'était les 25% dont je n'étais pas d'accord. Maintenant, les 75% où je suis d'accord. Les amis, la société d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Alors, même si tu es sur les bancs, même si tu as fait tes études, tu dois être malin. C'est pour ça qu'on emploie les jeunes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Parce que vous allez voir, quelqu'un peut-être, vous allez voir que quelqu'un qui a peut-être le docteur, je prends un exemple, il touche peut-être, pour celui qui a eu un bon boulot, il touche peut-être 400 000. 400 000 peut-être. Il a les avantages peut-être de 500 000 à 900 000 au moins. Mais un petit créateur de contenu qui n'a même pas le BPC, qui bavale et il est suivi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un exemple, il touche 2 millions. Il n'a même pas le trop fréquenté. Ça, c'est un exemple, il touche 2 millions. Maintenant, s'il a la tête, il investit tous ses revenus-là, vous pensez que le docteur-là va un jour lui dire quoi? Ça, c'est un exemple. Donc, je pense que les deux vont en paix. Pendant que vous fréquentez, l'école est bien et a sa place, qu'on ne vous trompe pas. Parce que quand tu donnes même l'argent, tu mets même l'argent dans les mains de quelqu'un qui n'était pas à l'école, c'est compliqué. Il a tout besoin. Même quand on dit les grandes sociétés, les grandes machins, tout ça, aujourd'hui, qu'on parle là, qu'ils n'avaient pas, on a cité les photos du temps, machins, qu'ils n'ont pas là à l'école. Mais, qui était les gestionnaires? Les gens qui sont là à l'école. Les comptables, les gens qui sont là à l'école. Donc, c'est un peu ça. Chacun a sa chance. Et maintenant, pour revenir à ceux qui se moquent de Claude Nubissi, parce que c'est un peu ça qu'il répondait que lui, il est vendu les chips. Dof, nous disait l'autre jour, M. Philippe Tannier, nous disait l'autre jour que, par mois, il peut faire plus de... Ou c'est hyper de combien de millions? Rien qu'avec les chips. Rien qu'avec les chips. Donc, le M. Claude, le Dr Claude Nubissi, là, tous les gars qui sont docteurs dans le bureau, à l'hôpital, comme ils disaient que les tels hôpital, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tous ceux qui sont dans leur bureau, aujourd'hui, peuvent lui dire quoi par rapport à ces chips? Les revenus de ces chips. C'est un peu derrière le patois, l'international, partout. Il s'est consommé, c'est digne. Qui va lui dire quoi? Toi, tu es docteur, non? C'est bien que tu es au bureau, tu ne reçois pas ça, non? Tu as combien à la fin du mois? Ces chips, ils rapportent peut-être même 4 à 5 millions le mois. Tu vas lui dire quoi? Ou tu es docteur? Merci de partager la vidéo, les amis. C'est toi, Génard Franco. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Econo, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, je vais se mettre. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econou, à votre droite, et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. 8. 80. 30.